... Adolescents, torturés, marais inquiétants et campagne profonde. Voilà la formule de Comme un homme, film noir à la française de Safine Eboo. Louis et Greg, lycéens et amis inséparables, kidnappent leurs profs d'anglais pour lui faire peur. Mais une fois ligotés, séquestrés, tout bascule. Ils se prennent au jeu de la violence et de l'humiliation. Une histoire moderne en forme de tragédie antique avec à l'écran le duo père-fils, Charles, et Emile Berling. Changement de programme et direction les strip-clubs américains avec Magic Mike, dernière réalisation de Steven Soderbergh. Dans cette comédie haute en couleur et pauvre en vêtements, on suit le parcours de Mike, trentenaires maçons bien charpentés qui cherchent à créer une société de strip-tease. Au casting, une brochette d'acteurs gonflée à bloc, Channing Tatum, Joey Manganiello et Matthew McConaughey. Dans Total Recall, on reste aux Etats-Unis, mais dans un futur violent et ultra technologique. Dans ce blockbuster réalisé par Lane Weisman, Colin Farrell, alias Douglas, veut échapper à sa vie modeste en se faisant implanter des souvenirs. Une tentative qui fonctionne tellement bien qu'il se retrouve sondainement agent secret, poursuivi par la police et par sa femme qui cherche à l'assassiner. Au programme, de l'action, encore de l'action et un peu de sentiments. On termine en douceur avec Samy, deux films d'animation réalisés par les studios belges N-Wave. Dans cette aventure réservée aux plus jeunes, on retrouve la célèbre tortue chez elle, dans les récifs colorés d'une barrière de corail. Dans ce deuxième opus, Samy va devoir sauver ses grands-parents des griffes de féroces entrepreneurs. Plusieurs célébrités viennent doubler les personnages, Franck Dubosque, Elie Semoun et Olivier Ruiz notamment.